Moi j'ai énormément d'admiration pour les projets qui ont été présentés pour les gens qui les ont portés et je crois qu'en guise d'inspiration, l'idée me vient de prendre cette petite brique de cristal là et de la mettre à disposition des autres entreprises, c'est-à-dire faire tourner ce prix dans d'autres univers, dans d'autres secteurs, parce que la disruption elle vient aussi des inspirations qui moins m'ont été apportées ce soir. Ça me donne aussi une autre idée bien évidemment c'est de travailler sur la saison 2 de la Talent Factory où là nous envisageons un projet basé sur le continent africain avec une approche extrêmement citoyenne, c'est-à-dire qu'en parallèle du process de recrutement on va créer une fondation dont l'objectif sera de s'assurer qu'au travers du recrutement de nouveaux profils on puisse aussi apporter un accès à la culture musicale aux enfants sur le continent africain. Ça, ça nous intéresse beaucoup à l'ère où les nouvelles technologies sur ce continent prennent une place prépondérante. Si vous en étiez d'accord et si la NDRH me donne l'autorisation, on communiquera autour de la remise de ce prix vis-à-vis aussi des candidats. Moi je me suis permis d'adresser quelques mots sur cette situation lorsqu'on est candidat qui est une situation parfois inconfortable pour différentes raisons, l'estime de soi, l'identité personnelle qui peut s'effriter, etc. Il n'y a pas de prix pour les candidats en France, c'est-à-dire qu'on a une capacité et c'est tout à fait légitime à se reconnaître entre nous, entre DRH. Et on sait parfois aussi parfaitement reconnaître des choses qui dans notre métier ont été évaluées comme importantes. On laisse souvent pour compte cette autre population, à la fois les candidats dans la fonction DRH mais les candidats en général, et on les met moins sous la lumière. On en parle statistiquement tous les mois dans les médias, mais on met moins cette communauté, ce groupe, cette identité à un instant T dans la vie de quelqu'un qui est donc d'être candidat. Nous on vaudrait que ce prix revienne aussi sur cette population-là, c'est-à-dire que c'est aussi le prix des candidats en l'occurrence, sans les 60 000 candidats qui nous ont envoyé les vidéos, il n'y avait pas de Talent Factory et ça aurait été destructif en rien. On a envie de rendre cela, qui donne reçoit.